Jeudi soir lors de l'acte 3, on est encore monté en intensité, on a vu plusieurs vilains gestes, notamment un coup de crosse au visage d'Alain Mierville en fin de match, une charge à la tête de Yannick Fischer sur le Bernouin à l'Oachat, ou encore cette très grosse charge de Chervé sur Ritz. Malheureusement le bon des pénalités est resté assez souvent désert. Bon, on va aller demander à Augsburger ce qu'il en a pensé. Lui il connaît bien Chervé puisqu'il a subi une grosse charge de la part du Bernouin au début janvier, ça lui avait valu une commotion. On a quand même senti que c'était monté en intensité dans cette rencontre, non ? Oui, je crois qu'ils ont fait un pressing assez poussif hier, et puis on s'est rendu coup pour coup, et puis on voit que ça gagne vraiment en intensité tout au long de la série. Dans les bandes, il y a eu quelques vilains coups aussi. Oui, il y a eu quelques vilains coups, bon après ça fait partie des séries de play-off, il y a l'intimidation qui rentre en compte, et puis nous on est prêts à répondre. Tristan Chervé là, il s'est de nouveau un peu illustré. Toi, tu as été un peu victime d'une charge de lui début janvier, tu as un avis sur ce type de joueur ? Non, écoute, je ne veux pas rentrer dans les choses personnelles durant les play-off. Ben voilà, c'est un joueur, on sait qu'il est vicieux, et puis il faut faire attention à lui. Mine de rien, vous répondez quand même pas mal à ce défi physique de Bern. Ouais, on a les joueurs qui sont costauds pour répondre à cette attente. On a Yannick Fichard qui a mis un énorme check aussi hier. Oui, on est prêts à rendre coup pour coup. On voulait terminer ce petit sujet en vous montrant la vie des tribunes depuis le centre de Malais. Samedi soir, ces tribunes seront bondées pour la réception de Bern lors de l'acte numéro 4 des quarts de finale des play-offs. La rencontre sera à suivre sur notre site internet 24h.ch et sur Twitter via le hashtag LHC24. Merci. Merci.